Bonjour à tous, je suis en très bonne compagnie aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Hit Story. Elle est auvergnate, elle est charmante et on parle de plus en plus d'elle grâce à sa chanson L'une ou l'autre dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Céline Arnaud. Bonjour, bonjour Logos FM, bonjour Stéphane. Les auditeurs vont pouvoir écouter le morceau, donc juste après cette interview, mais comment tu définirais le style musical de ce titre ? Écoute, je dirais que c'est assez, je dirais, dance, électro et un mélange, il y a de la pop, il y a des guitares, allez pop, électro, tiens. Et ça tranche un petit peu avec le style précédent de tes chansons ? Oui, c'est différent, il s'est passé 4 ans entre Je Te Kiffe, le premier morceau en 2014, et puis avec un autre arrangeur, donc c'est une couleur un peu différente, ça reste de la pop, ceci dit. Et c'est un titre qui met tout de suite de bonne humeur ? Oui, en général les gens me disent qu'ils le retiennent facilement, ils ont envie de chanter, donc ça se retient bien tout ça. Alors qui a écrit les paroles de la chanson ? Les paroles sont de Bruno Guglielmi, c'est un auteur qui me suit depuis quelques années, j'ai une grande chance parce qu'il est non seulement très talentueux, mais il travaille aussi avec les plus grands, Maxime Loforestier, Julien Clerc. Il a signé 3 titres de Julien Clerc en 2017 et précédemment sur son dernier album. Et à la composition, tu es aussi bien entourée ? Voilà, donc je compose mes titres avec Bruno également, et puis ce dernier titre l'une ou l'autre, on l'a aussi co-composé avec Sébastien Mathia qui a vraiment arrangé le morceau, qui l'a habillé, puisqu'à la base c'était un simple morceau guitare-voix plus pop, et puis Sébastien est arrivé avec ses arrangements électro. Alors elle est née dans quelles circonstances, la chanson, est-ce qu'il y a eu un point de départ, une petite anecdote ? Écoute, non, on était chez moi, avec Bruno, voilà, guitare-voix, j'avais déjà un petit air dans la tête à lui présenter, il m'a aidée à poursuivre. Et puis concernant le thème, l'une ou l'autre, pourquoi ? Bah, parce que je crois que ça vient de... J'en avais marre qu'on me pose la question, bon mais toi, t'aimes quoi comme style ? Tu veux chanter quoi ? J'étais complètement perdue, je suis un gémeau à la base. J'allais te demander si c'était ton côté gémeau. C'est exactement ça. Et je disais, mais mince, pourquoi on doit rentrer dans des cases ? Aujourd'hui, voilà, je chante de la pop, demain j'aimerais bien chanter, et bah écoute, du jazz, pourquoi pas ? Voilà, c'était un petit peu le thème de base. À qui doit-on le clip très réussi ? Donc, le clip a été réalisé par Henri Pierre Plé, un jeune acteur comédien et réalisateur basé sur Paris, et également Nance Kong-Win Chang, qui est directeur de la photographie, de l'image, et qui m'a fait tous mes graphismes sur l'une ou l'autre. La pochette du titre est superbe aussi, je crois que tu en es très fière. J'en suis très fière d'ailleurs, voilà, c'est Nance qui l'a réalisé. J'ai trouvé ça magnifique, c'est abstrait, ce mélange de couleurs, ça définit bien la pluralité d'identités qu'on retrouve dans l'une ou l'autre. Tu es reconnaissante au label qui t'accompagne dans cette aventure ? Oui, bah écoute, le label V-Musique, on travaille ensemble depuis ce début d'année. Donc, c'est un label indépendant situé dans le sud de la France, voilà, il signe aussi plein d'autres artistes. On travaille ensemble pour avancer au mieux, pour trouver des radios, pour trouver de la visibilité. Voilà, c'est le début, mais je suis sûre que ça va prendre encore plus. Et tu es actuellement en tournée dans les médias locaux pour parler du morceau et le faire connaître. Tu sens qu'il est bien accueilli ? Plutôt bien, plutôt bien. J'ai commencé ma petite tournée lundi, en début de semaine donc. Écoute, les gens l'aiment bien, les gens aussi me rappellent à mon ancien titre « Je te kiffe ». Donc, c'est chouette parce que finalement, même si ce sont deux titres différents, quelque part, voilà, ça reste assez homogène et un projet qui se tient. Donc, tout ça est très bien accueilli, j'en suis ravie. Et puis, on te sent très heureuse de faire la promotion de ton bébé ? Oui, voilà, très heureuse. Et le track, c'est un peu mes premières promos, donc c'est pas évident. Mais je pense que, du coup, je suis la plus à même de défendre ça. Et voilà, j'espère vraiment que ça va plaire au plus grand nombre. Tu t'es fixé des objectifs avec cette chanson ? Alors, l'objectif, ce serait qu'il fasse partie d'un EP, que cette chanson en amène d'autres. dans, voilà, la même couleur, assez pop, assez dansante. Voilà, ce serait cet objectif d'en faire un EP, en fait. Donc, la suite, oui, c'est d'autres titres en préparation ? Exactement, d'autres titres et des lives. Donc, les autres titres existent, mais encore à l'état de maquette, on va dire. Et puis, dans quelques temps, ils seront prêts et je pourrai vous proposer des lives, des premières parties. On a hâte d'écouter tout ça. Alors, tu es issue d'une famille de musiciens. Tu as su très tôt que tu étais faite pour la chanson. Je chantais depuis toute petite, ça, c'est vrai. Je ne le savais pas encore à l'époque que je voulais être chanteuse. Je voulais faire des tas de choses. Tiens, je voulais être journaliste, je voulais être actrice. Et puis, je crois que c'est à partir vraiment de l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à intégrer mes premiers petits orchestres de balle. Où là, oui, j'ai su que ça devenait sérieux, même si j'ai continué mes études jusque tard. Et c'est vraiment à Paris où je me suis dit, je vais en faire mon métier. Je ne vais vivre que de ça. Alors, tu es originaire de la région, je le disais. Et d'où précisément ? Je suis née à Vichy et j'habite à côté d'Aigues-Perses. Voilà, pour ceux qui connaissent. Alors, quand je dis que je suis née à Vichy, tout le monde me dit, mais tu n'es pas auvergnate. Si, si, je le suis et je suis fière de l'être. Si, si, Vichy fait bien partie de l'Auvergne. Et désormais parisienne. Donc, on imagine que c'était pour des opportunités professionnelles. Voilà, Paris, c'était pour, dans un premier temps, finir mes études. Mais j'avais vraiment cette idée derrière la tête de chanter, de faire des rencontres. J'ai commencé d'abord en piano-bar, cabaret. Et puis après, on rencontre des musiciens, etc. De fil en aiguille, c'est un réseau qu'on construit. Du coup, tu as une grande expérience de la scène ? Je dirais grande, oui, c'est jamais fini. Mais en tout cas, j'ai l'expérience, oui, de l'animation. L'endurance sur scène. Des soirées diverses et variées, tant pour les personnes âgées que pour les plus jeunes. Ouais, ça va. J'ai bien roulé ma bosse, mais ce n'est pas fini. Donc tu as participé à l'Eurovision l'an passé en tant que choriste d'Alma. Ça devait être une expérience mémorable. Ouais, c'était sublime. Quand on m'a appelée, c'est Nathanael Langlais, mon amie chanteuse de Limoges, qui m'a appelée pour me dire, il y a cette opportunité-là de faire partie de l'équipe de l'Eurovision. Donc j'ai dit, c'est super, on a passé les auditions, on a répété et tout ça. Et on est parti au mois de mai en Ukraine, tous ensemble, trois choristes, pour soutenir Alma. Ça a été une superbe expérience, beaucoup de rencontres, ça a été fun. Ouais, vraiment, j'étais tellement ravie de le vivre. Ouais, j'en redemande. Avec une belle performance à la clé. Douzième. Douzième, ouais. Et donc, tu as aussi fait une incursion, toujours dans la musique électro, avec une collaboration, avec des DJs ? Voilà, je travaille actuellement avec les DJs Bart & Baker, qui sont spécialisés dans l'électro-swing. Et ils vont sortir au mois de mars, c'est bientôt, c'est dans quelques jours, un EP sous le nom Jules & Jim. Vous pourrez découvrir ça sur Internet, je vais en parler sur ma page. Et cette EP, c'est des chansons encore électro, lounge, pop, un peu moins swing, avec plein plein d'artistes, des featuring, avec plein d'artistes du monde entier. Et donc, je suis ravie, j'ai chanté, pardon, un titre sur cette EP. On a, on imagine la chance de te voir bientôt, donc en showcase ou en concert dans la région ? Je le souhaite et j'espère très très vite, je vais tout faire pour en tout cas. Eh bien, merci beaucoup Céline Arnaud, c'était un plaisir de te rencontrer. Puis on va suivre avec attention la suite de ton parcours et on va écouter tout de suite l'une ou l'autre. Merci Stéphane, merci Logos FM et puis merci à tous les auditeurs et je vous dis à très bientôt.